Salut à tous, je vais vous parler du film Max, sorti en 2013, un film de Stéphanie Murat avec Joey Starr, Mathilde Seignet, Jean-Pierre Mariel dans un rôle très très drôle, ou encore Shanna Castera qui joue le rôle de la petite fille, Maxine alias Max, qui vit seul avec son papa depuis de nombreuses années. Il faut saluer un petit peu la performance de la petite fille qui joue ce rôle, alors ok c'est juste une petite fille qui joue très naturellement devant une caméra, mais c'est vrai qu'elle est adorable, et puisqu'on en est à saluer les gens de ce film. Joey Starr, on aime ou on n'aime pas, mais moi je l'ai adoré dans ce rôle qui lui va très très bien, même s'il y a un petit peu de composition derrière. Mathilde Seignet, c'est pareil, j'aime beaucoup son punch en général et ce qu'elle apporte dans les films. Là aussi le rôle lui convient plutôt bien, même si elle rajoute plein de choses à ce rôle assez particulier. Petit extrait de la bande-annonce et on continue à en parler juste après. Voilà, on voit la rencontre entre la petite fille Max et le personnage de Mathilde Seignet. Vous aurez compris son métier, j'imagine, en regardant ce petit bout de bande-annonce. En tout cas, voilà, comme elle dit après dans la suite de la bande-annonce, elle s'occupe des bonshommes. Et la petite Max, à qui il manque une maman, elle n'a jamais connu sa maman, elle vit seule avec son papa et ça se passe plus ou moins bien. Eh bien, elle va rentrer un petit peu dans ce délire de payer cette jeune femme pour qu'elle soit un petit peu la femme de son papa durant quelques semaines. On est à quelques jours de Noël, on est vraiment dans une ambiance comte de fée dans ce film parce que c'est vrai que le pitch en lui-même n'est pas hyper crédible. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est plus la manière dont on raconte cette belle histoire façon comte de fée avec vraiment une trame de mise en scène. Voilà, comte de fée avec les petits effets spéciaux de neige qui tombent le soir de Noël, effectivement, mis en opposition avec la petite image qu'on vient de voir, cette espèce de bar à prostituer dans une sorte de banlieue éloignée proche de la campagne. On ne sait pas trop, je pense qu'on est un petit peu théoriquement dans le 77 entre la ville et la campagne. Mais il y a vraiment cette ambiance assez unique dans ce film, cette ambiance comte de fée avec un coattreur d'acteurs assez convaincants, notamment Joey Starr, Mathilde Saigné, Jean-Pierre Marielle et cette petite fille qui est toute touchante. Papa, j'ai un cadeau pour toi. Bonjour. Bonjour, oui. J'ai donné ma surgir à Rose pour qu'elle vienne s'occuper de toi jusqu'à Noël. Qu'est-ce que t'as encore inventé ? C'est un travail s'occuper des bonshommes. Il te plaît mon cadeau, papa ? Alors, ça y est, c'est bon ? 1000 euros. Par jour ? Mais là, t'as rien envoyé du bois, c'est bon là. Vous allez dormir ensemble ? Voilà, alors effectivement, tout l'aspect comique du film se joue dans cette fausse relation entre les personnages de Joey Starr et Mathilde Saigné. C'est deux acteurs, deux personnages dans la vie qui font des étincelles en général. Je trouve que le duo fonctionne plutôt bien et c'est assez intéressant. Je ne vais pas spoiler ce qui se passera dans le film, même si, évidemment, juste en regardant cette image ou juste en regardant la bande-annonce, vous comprenez là où ils veulent nous emmener. Mais comme je disais avant, voilà, c'est plus un petit film comme ça, à regarder en famille pour Noël, pour l'aspect compte de fées. On n'est pas dans un réalisme de vie très très fort, mais juste dans le délire de passer un bon petit moment dans ce film à petite envergure, à petit budget. Je n'ai pas le budget en tête, je peux vous dire que ça a été coproduit par Thierry Ardisson, qui aime bien Joey Starr, qui aime bien Mathilde Saigné. Mais en tout cas, c'est un petit film, une petite comédie française, sympathique, avec une belle réalisation, de belles images et ce compte de fées que j'adore plus que tous. Voilà, on a vu tout à l'heure des images de Sylvie Testu, actrice que j'aime beaucoup aussi, ça lui va bien le petit rôle qu'elle a, vous le verrez si vous regardez ce film-là. On a vu aussi la présence de François Berléand dans un tout petit rôle à la fin du film, lors d'un élément perturbateur, pourrait-on dire, ou d'une péripétie. Voilà, ce n'est pas un grand grand film, mais j'ai trouvé ça extrêmement sympa, surtout pour ceux qui peuvent ne pas être convaincus par Joey Starr en tant que comédien. Pareil, ce n'est pas un grand grand rôle de composition, mais je trouve que vraiment, moi j'ai vu plusieurs films avec Joey Starr, mais je trouve que dans cette petite production française assez simple, eh bien, il justifie sa présence dans le cinéma français, tout simplement, dans ce rôle, dans ce film, tout sympathique, rempli de charme et plutôt intéressant. Ça veut dire que Roselle va bientôt partir. Max, tout le matin j'essaie de lui dire que le moment des merveilleux, le moment des larges, quand je t'en regarde, je me dis quoi. Voilà, la bande-annonce qui termine comme ça, avec la petite musique de comédie romantique, avec cette image que vous avez pu remarquer, avec plein de confettis. Ça, c'est vraiment le soir de Noël, cette petite famille très spéciale qui va finir, vous l'aurez compris, assez soudée, qui passe un Noël évidemment extrêmement particulier. C'est mignon, c'est sympa, ça mange pas de pain, j'ai envie de dire, c'est un petit film correct, sympathique, de Stéphanie Murat. Le film Max avec Joey Starr, Mathilde Saigné, Jean-Pierre Marielle et la petite fille, je dis son nom une dernière fois, Shanna Castera. Max. Oui, comme d'habitude, vous pouvez me laisser un petit commentaire, une petite information, un petit truc, je répondrai sans problème en commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ou si vous avez vu ce film, si vous l'avez trouvé nul ou très bien, comme moi, bon, va vous me dites tout ce que vous voudrez. Voilà, 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 c'est tout pour moi, au revoir.